Dans la première lecture qu'on avait ce matin, qui est tirée du prophète Isaïe, le Seigneur nous parle en direct et nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. » Et c'est tellement vrai. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne compte pas comme nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'écouter sa parole, parce qu'il vient toujours nous surprendre. Dieu ne regarde pas la vie de la même façon que nous. Dieu ne regarde pas les personnes de la même façon que nous. Et on a besoin de le côtoyer pour changer. L'autre partie, je trouve, est vraie aussi. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Je ne sais pas dans votre cas, vous, là, mais moi je peux vous dire que la vie m'a appris sur des chemins que je n'avais pas prévus il y a quelques années. Et quand j'ai la sagesse de suivre ces chemins, parce que je n'ai pas trop la sagesse, quand j'ai la sagesse de suivre les chemins de Dieu, je peux dire honnêtement que ma vie est plus belle que les chemins que moi j'aurais prévus, par exemple. Et quand on arrive dans l'évangile de ce matin, ça va être vrai pour les quelques semaines qui viennent, Jésus nous compte une parabole. Ici au Québec, on n'est pas habitué à ce style littéraire-là, d'une parabole. On connaît d'autres styles littéraires ici au Québec. Par exemple, on connaît les fables de la fontaine. Et quelqu'un qui lit les fables de la fontaine, comme on connaît ça nous autres, il n'y a pas personne qui tombe en bosse à chaise et qui dit « Hey, il y a des animaux qui parlent de la fontaine ». Ben là, ça fait partie du style littéraire des fables de la fontaine. Il faut savoir que dans le style littéraire des paraboles, c'est toujours les histoires inventées. Et dans ces histoires-là, il y a toujours un aspect choqué. Il y a toujours un aspect qui n'a pas d'allure. Et à partir de cet aspect choquant, on veut nous faire réfléchir. On va essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire à travers la parabole de ce matin. Dans la parabole de ce matin, on nous parle d'un maître d'un domaine qui engage des travailleurs à cinq moments différents pendant la journée. Il revient et il engage toutes les personnes qui sont prêtes à travailler sans exception. Puis il fait ça à différentes heures. Et l'aspect choquant, c'est que quand il vient de temps de donner le salaire, il donne exactement le même salaire à tout le monde. Essayez de penser qu'un boss ferait ça aujourd'hui. « Hey! » Il se ferait ramasser d'aplomb. Quand j'étudiais mes cours, moi et mon professeur d'exégèse, vous savez comment il appelait ça cet évangile-là? Il appelait ça l'évangile anti-syndicale. Alors on peut essayer de réfléchir, c'est ça l'aspect choquant. Qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers ça? Première chose que Jésus veut nous dire, il ne veut pas nous parler de business. Peut-être pas ça en business, ce n'est pas ça qu'il veut dire, pas en doute. Jésus veut nous dire que son père, il ne marche pas du tout dans la logique d'un business. Dieu, ce n'est pas un boss qui me surveille et dit « Je note, je note, tu as travaillé trois heures, tu n'as pas travaillé, va-t-il? » Ce n'est pas le même qu'il marche, Dieu. Dieu, ce n'est pas un boss, c'est un père qui m'aime. Et c'est tellement vrai que ce père-là, à toute heure de ma vie, on pourrait dire à toute âge de ma vie, et quelles que soient les gaz que j'ai faits dans mon passé, Dieu a toujours de nouveaux projets pour moi. Et à travers cette parabole, Jésus vient nous dire « Arrêtez donc de regarder mon père comme un boss qui vous tchèque, ce n'est pas ça. » C'est un père qui nous aime, puis qui est toujours prêt à nous relancer. Et vous savez, pareil comme moi, que ça existe des personnes qui se disent en elles-mêmes, sans qu'il n'y a pas d'autre. Dieu ne peut pas aimer une personne comme moi. Ça ne se peut pas. Maintenant, j'ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai raté ma vie. J'ai raté mon couple. Puis j'ai fait des gaffes plusieurs fois. Ça ne se peut pas que Dieu m'aime. Et toute la parole de Dieu, pas juste cette parabole-là, vient nous dire « Dieu, c'est quelqu'un qui vient toujours me dire, il n'est pas trop tard. J'ai encore des projets pour toi. » Et quand Jésus se promène dans différents villages, on le voit, il y a différentes pages. Il rencontre toutes sortes de monde. Puis c'est ça qui passe son temps à répéter. Jésus, quand il rencontre les publicains, puis il rencontre les prostituées, qu'est-ce qu'il leur dit? « Non, il n'est pas trop tard. J'ai encore des projets pour toi. Je t'engage. J'ai besoin de toi. Même si tu as fait des erreurs dans ton passé. » Quand Jésus rencontre Zachary, un collecteur d'impôts, ça a volé le monde. Il est du pire que le collecteur d'impôts. D'après moi, non. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Non, il n'est pas trop tard. J'ai des projets pour toi. Je t'engage. » Jésus, qui va rencontrer la Samaritaine, on dit dans l'histoire qu'il est rendu à son cinquième mari, qu'est-ce qu'il va lui dire? « Non, il n'est pas trop tard. J'ai des projets pour toi. Je t'engage. » Puis on le voit même à la fin de sa vie, quand Jésus va être sur la croix, il va dire au larron qui est là, et il commence à le faire, « Non, il n'est pas trop tard. » « J'ai encore des projets pour toi. » « Je t'engage. » Et à travers cette parole de Dieu, bien, on vient nous parler à nous aussi, qu'on connaît tous notre histoire. Puis je me suis dit, là, en vieillissant, tu vois, je connais un peu plus la vie, là. Même si quelqu'un me disait dans l'église, « Moi, j'ai une belle vie en ignoie. » Vous savez, il n'existe pas cette affaire-là, c'est juste des livres, ça, là. Puis si on est ici ce matin, c'est parce qu'on connaît qu'on est pêcheurs, sinon vous n'êtes pas à bonne place, là. Puis Dieu vient me dire, « J'ai connu des gars qui passaient, mais ce n'est pas ça. » Je ne suis pas là pour te dire, « Je te note, je te note, ce n'est pas ça. » Je suis là pour te dire, « Je ne suis pas un boss qui te surveille. » « Je suis un père qui t'aime. » Puis à l'âge où t'es rendu, là, « J'ai encore des nouveaux projets pour toi. » Et cette semaine, quand je lisais des choses, j'ai été impressionné par l'exemple que j'ai lu d'une personne que Dieu est venu surprendre sur le tard avec des nouveaux projets. Je trouve ça beau, point de voir ça. L'exemple que j'ai trouvé, c'est un prêtre, je ne le connais pas personnellement, c'est un prêtre du diocèse de Québec. Il s'appelle l'abbé Bruno Verret. Et aujourd'hui, il a 83 ans. Et dans l'article que j'ai vu, c'est qu'en 1997, il travaille dans le quartier Limoilou, au Québec. Pour ceux qui connaissent Québec, c'est un quartier plus pauvre que ça, au Québec. En 1997, il a fondé un organisme qui s'appelle « La Bouchée Généreuse ». Au début, quand il a parti ça, il était curé. Puis il a fondé ça, ça a commencé tranquillement dans un sous-sol d'église. Et aujourd'hui, cet organisme-là existe à Limoilou, au Québec. Ils servent de 500 à 600 paniers de nourriture par semaine. Je disais, « Adieu, oui. » Puis aujourd'hui, il est rendu à 83 ans, il travaille sur un autre projet. Hé, 83 ans. Il est avec d'autres, là. Ils veulent fonder à Limoilou, au Québec, une école pour décrocheurs. Ça s'appelle le retour à la vie. Puis ils disent, « Mais les jeunes qui traînent, là, si on les laisse traîner, ça va faire des mauvais coups. On va leur donner une formation. » Hé, je me dis, « C'est quand même pas pire, hein. Il faut faire ça, 83 ans. » Puis si on y avait compté, ce prêtre-là, dans X années, il y a 20 ans, on n'a dit « Tu vas faire ça? » Il n'aurait jamais cru ça. Il dit « Tu sais pas quoi, ça, là. » « Mes chemins ne sont pas vos chemins. » Et à tout âge, Dieu vient nous dire ce matin, « J'ai des projets pour vous. » Moi, en tout cas, ça m'a encouragé quand je lis ça. Je me suis dit, « Si jamais je vis vieux, vieux, moi, je pense que je pourrais faire un cuisinier dans la soupe populaire. » Mais j'ai dit à Dieu cette semaine, « Arrange-toi d'autres, ils m'ont donné des cours de cuisine. » Pour pas qu'ils s'envoisonnent, quand même. Et ce matin, cette parole de Dieu s'adresse à nous. On les connaît tous, notre histoire personnelle. Et Dieu vient me dire, « Je la connais, ta vie, là. » « Non, il n'est pas trop tard. J'ai encore des projets pour toi. » Et à travers ça, quand Dieu m'appelle pour des projets, c'est toujours pour la même chose. C'est pour que je devienne, moi aussi, un signe de la bonté de Dieu. Et dans le moment de silence qui va suivre, ce que je veux dire à Dieu, j'espère que plus j'avance dans la vie, « Je ne me contenterai jamais d'une mentalité de business. » Ça serait très décevant. J'espère que, comme toi, Seigneur, je vais rentrer beaucoup plus dans une mentalité de bonté infinie. Alors, pendant le moment de silence qui va suivre, prenez le temps de dire à Dieu, « Je ne veux pas me contenter d'une mentalité de business. » Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021